Assalamu alaikum a tous c'est OmarFoot et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de la rencontre France-Belgique victoire 1-0 de l'équipe de France contre la Belgique la France se qualifie donc en quart de finale de l'Euro 2024 grâce à un but contre son camp de Jan Vertonghen à la 85e minute juste avant le début du débrief n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, TikTok, Instagram, Twitter dans la description et c'est parti pour la vidéo alors l'équipe de France s'impose donc 1-0 contre les belges dans un match où la France a plutôt dominé en termes de possession de balle en termes de frappe aussi mais honnêtement c'était une rencontre plutôt décevante dans le contenu que ce soit de la part de l'équipe de France ainsi que de la Belgique tout simplement bon j'ai d'abord commencé par les compositions de l'équipe donc c'était... voilà du côté de l'équipe de France c'était un 4-3-3 avec Mignon en gueule une défense du côté de la Belgique c'était un 4-4-2 avec Castel Sogol une défense vers Tongen Faes à gauche Théâtre à droite Castagne deux bout de pivot devant une Onana à gauche Jérémy Ducou à droite Yannick Carrasco et les deux buteurs Romelu Lukaku ainsi que Loïs Open bon en termes de stade donc du coup comme j'ai dit la France a dominé les belges avec 19 tirs à 5 2 tirs cadrés de chaque côté en termes de possession donc il y a 56% de possession pour la France 44% pour la Belgique au niveau des passes 608 passes 497 et en termes de précision de passes 82% de précision de passes pour l'équipe de France et 88% de précision de passes pour les belges alors maintenant je vais parler des demi temps donc de la première mi temps ainsi que de la deuxième mi temps donc ce qui s'est passé durant ces deux périodes donc globalement c'était une première période où il n'y avait pas grand chose tout simplement l'équipe de France avait la possession d'une balle par rapport à la Belgique c'était une possession vraiment stérile avec des frappements cadrés tout simplement du côté de l'équipe de France pas mal de frappes de loin les frappements cadrés de Rabiot de Tchouamini qui a tiré de loin de Mbappé qui a tiré dans la surface mais qui a raté du côté de la Belgique il y avait une occasion France à la 23ème minute c'était un coup franc de Kevin De Bruyne c'était une faute de Griezmann sur Jérémy Doku alors on l'a dit première minute les deux équipes avaient le ballon après ces dix premières minutes là l'équipe de France a pris un peu plus le contrôle de la possession après ça à partir de l'occasion de De Bruyne sur Coups francs la Belgique a repris un tout petit peu le contrôle mais après l'équipe de France s'est créé quelques occasions mais c'était pas net net quoi c'était pas incroyable deuxième mi temps où tout simplement l'équipe de France a dominé la Belgique y défendait ils allaient en contre mais il n'y avait pas de prise d'initiative donc il y avait une frappe de Tchouamini qui était cadrée à la 49ème minute c'était la première frappe cadrée de l'équipe de France durant cette rencontre arrêtée par le gardien Castils le gardien belge ensuite il y avait un centre de Koundé à la 50ème que Tchouamini l'a mis à côté Mbappé il a tenté une occasion à la 53ème mais ouais globalement pas grand chose la Belgique a eu quelques occasions notamment une frappe de Lukaku arrêtée par Meignan une frappe de De Bruyne qui était arrêtée par Meignan aussi après ça il y a eu le but de l'équipe de France donc tout ça partait d'une attaque belge la France a récupéré le ballon Erlandez il a passé la balle à Griezmann Griezmann vers Koundé Koundé vers Kanté Kanté vers Colombagny frappe contrée frappe déviée par Vertonghen dans ses propres buts durant cette deuxième mi temps bon qu'il y avait des occasions du côté de l'équipe de France il y avait un peu plus de tirs cadrés donc il y avait deux tirs cadrés mais ouais globalement il n'y avait pas grand chose il y avait des frappes de loin il n'y a pas grand chose de il n'y a pas des choses grandieuses quoi il n'y a pas d'enseignement attiré en fait de cette deuxième mi temps là c'était médiocre tout simplement en termes de niveau 2 c'était médiocre que ce soit de l'équipe de France de la part de l'équipe de France ainsi que de la part de la Belgique bref ce qui était intéressant durant cette deuxième mi temps c'est surtout durant tout le match mais durant la deuxième mi temps c'est Koundé honnêtement il a bien défendu sur Jérémy Doku il ne l'a pas laissé faire des différences sur cette deuxième période plus particulièrement Théo Hernandez il a fait un excellent sauvetage donc ça partait d'une perte de balle de Saliba Carrasco il filait droit vers le but mais Théo Hernandez il a bien réussi à empêcher le but de la Belgique globalement après le but de l'équipe de France donc à la 85ème la Belgique a tenté ils ont fait le maximum mais derrière pour l'équipe de France c'était assez solide tout simplement bon il n'y a pas grand chose à dire au niveau du match tout simplement la France a bien su gérer a bien su se gérer défensivement la Belgique n'a pas créé beaucoup d'occasions Meignan a fait les arrêts qu'il fallait et puis l'équipe de France a tenté pas mal de fois mais c'était pas cadré et ils ont su tout simplement faire mal à la Belgique au bon moment juste après une occasion belge juste après la frappe de De Bruyne juste après l'occasion de De Bruyne qui était arrêtée par Meignan juste après le moment où la Belgique avait le ballon et après sa partie en contribue pour l'équipe de France mais bon bref alors les joueurs qui ont fait une bonne rencontre du côté de l'équipe de France d'abord je vais commencer par parler de William Saliba il a fait un excellent match honnêtement le nombre d'interventions défensives qu'il fait certes il est coupable sur l'erreur il est coupable sur donc sur l'occasion de Carrasco il a fait une paire de balles mais il n'était pas aidé il avait le ballon mais il n'y avait pas beaucoup de solutions qui étaient proposées autour de lui du coup il a perdu le ballon et l'errelandais il a il a fait tout simplement un bon sauvetage il a bien taclé mais bon ou pas mes canaux je venais également dans mes tops il a fait un excellent match il a fait pas mal de bonnes interventions défensives franchement c'était du très haut niveau lui et 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 en plus ce soir avec un troisième top que je mets ça se joue entre lui et un autre joueur mais pour moi j'ai le coup de dé il a fait un excellent un excellent match défensivement il était là offensivement il a également proposé en montant pas mal le stand duel avec deux coups honnêtement il l'a remporté en deuxième mi-temps il a bien su prendre deux coups il a limité l'influence de deux coups sur le terrain pour la Belgique bref c'est un bon match sinon Théorin Andes aussi il a fait un bon match Chouameni pareil également Meignan il a fait pas mal d'arrêt durant cette rencontre mais après c'est tout le milieu de terrain globalement c'était bon Chouameni quand est un but ça va mais l'attaque Thuram Griezmann Mbappé catastrophique Mbappé il a su faire quelques différences mais il a perdu pas mal de ballons le nombre d'occasions qui se créent c'est bien mais elles sont toutes non cadrées ouais c'est compliqué Marcus Thuram encore une fois c'est c'est un mauvais match de sa part et puis Antoine Griezmann non il est pas il est pas dans son euro c'est il a fait 4 matchs en moyen voire même catastrophique là sur ce match là il a été catastrophique sinon l'entrée de Randall Colomouani elle a été bien il a apporté de l'impact il a apporté du plus tout simplement pour permettre à l'équipe de France de gagner la rencontre mais ouais sinon rien de plus bref victoire de l'équipe de France 1-0 contre la Belgique niveau déjà décevant offensivement défensivement assez solide mais offensivement inquiétant mais bon bref en tout cas j'espère que le débrouille vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et à partager c'était Omar Foot Bye